Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous expliquer comment utiliser le site compagnon de cet enseignement pour l'année scolaire 2015-2016. Alors, où se trouve ce site ? C'est marqué sur tous les documents, donc c'est l'URL que vous voyez ici, vous avez intérêt à la mettre dans votre carte d'adresse et pour pouvoir y accéder relativement rapidement. Qu'allez-vous y trouver ? 1. Les vidéos du cours, 2. La cartographie du cours, c'est-à-dire une façon dont les séquences peuvent être vues, il y a a priori un ordre séquentiel, mais il y a des variations que vous pouvez avoir envie d'appliquer en fonction de ce que vous savez, de votre façon de travailler. Il y a des pointeurs sur des ressources, la documentation officielle, mais aussi toute une série de ressources, de tutoriaux qui peuvent être intéressants. Et puis, bien évidemment, vous y trouverez les exercices que vous avez à réaliser. Voici donc l'apparence du site lorsque vous saisissiez l'URL que je vous ai donnée. Et vous avez donc la page d'accueil. La page d'accueil contient à la fois l'accès à la page d'accueil, mais aussi l'accès à la cartographie que vous pouvez avoir sous cette forme-là. Donc ici, vous avez la cartographie. Bon, ça, c'est des artefacts pour les semaines qui ne sont pas encore publiés, mais vous avez ici la cartographie du cours pour la séance 1. Et puis, vous aurez, semaine par semaine, vous allez avoir, eh bien, une description globale de la semaine, la cartographie de la semaine seulement. Et vous voyez que la couleur que vous avez, la couleur des séquences, eh bien, en fait, indique le type de séquence. Les séquences en rouge, ce sont des séquences qui sont des séquences importantes, parce qu'elles contiennent des concepts de base, et vous avez intérêt à les écouter. Les vertes sont potentiellement facultatives. En général, il y a une indication, on va regarder, de la raison qui les rend facultatives. Les bleus, ce sont des séquences qui donnent des illustrations. Typiquement, on va avoir des exemples de codes. Typiquement, on va avoir du décortiquage de sources, etc., etc. Vous avez des séquences de démonstration qui sont en violet. Et puis, enfin, vous avez les exercices. C'est en orange, avec ce petit logotype. Vous avez à droite la liste des séquences. Alors, si vous cliquez ici, c'est des zones cliquables, vous tombez directement sur la vidéo. Si vous allez sur une des séquences qui sont référencées ici, vous avez un résumé de la séquence. Dessous, vous avez l'accès à la vidéo. Vous pouvez, via le cartouche, récupérer le PDF des transparents. Et vous avez, pour certaines séquences, comme par exemple les exercices, vous avez un certain nombre de liens utiles qui peuvent vous permettre de récupérer différentes informations. Pour les exercices, vous avez, outre l'accès à la vidéo en téléchargement, là, elle est visible en streaming, et l'accès au PDF, vous avez l'accès éventuellement à des éléments graphiques que vous devez rentrer dans vos exercices. Et puis, vous avez accès au système de soumission, soit par ici, soit par ici. Nous allons maintenant regarder ce qu'est ce système de soumission. Lorsque vous cliquez ici, vous arrivez sur un système de soumission en ligne. Et, en fait, c'est extrêmement simple. Vous avez un formulaire à remplir. Donc, vous devez donner ici le chemin absolu d'un répertoire sur votre compte PPTI. C'est-à-dire que vous devez faire une archive de votre projet sur iOS. Vous devez le recopier sur votre compte PPTI. Tout simplement parce qu'il y a une authentification, et on vérifie que c'est bien sur votre compte que vous récupérez les informations. Il n'est pas question de soumettre un exercice qui est situé sur le compte d'une tierce personne. Ensuite, là, vous n'avez rien, mais il y aura un menu déroulant indiquant la liste des exercices que vous pouvez être amené à soumettre. Et puis, vous cliquez ici sur « Tester livraison », qui va vous donner la liste des fichiers qui sont embarqués. Ou sur ici, « Soumettre livraison ». Il vous donnera aussi la liste des fichiers qui sont embarqués, mais cette fois-ci, il fera effectivement la soumission. Là, il fait comme si la soumission avait lieu, mais il ne la dépose pas dans le dépôt. Tandis qu'ici, il le fait. Vous pouvez lister ici les livraisons que vous avez déjà soumises. Vous pouvez également visualiser les échéances des livraisons. Bien évidemment, là, je n'ai inséré aucune livraison, et donc, il n'y a rien à afficher. Voilà. Donc, ce système, bien évidemment, vous ne pouvez y accéder que via authentification. Il n'y a pas de souci. Les étudiants s'en servent depuis des années pour soumettre leurs exercices, et moi, j'ai derrière une interface qui me permet de les récupérer très facilement. Et Etienne Renaud demandera la soumission de son projet dans les mêmes conditions. Alors, en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le site, c'est la référence de ce cours. Il sera mis à jour régulièrement à chaque publication de nouvelles séries de vidéos. Vous devez vous y rendre fréquemment. Et, bien évidemment, n'hésitez pas, si vous tombez sur des ressources qui vous semblent intéressantes et qui ne sont pas déjà présentes sur le site, ou si vous trouvez des erreurs. Certaines erreurs avaient été essayées dans les vidéos l'an dernier, et bien évidemment, ont été ensuite corrigées. Pour ça, vous m'envoyez un courrier électronique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada